Musique Le koala, emblème mythique de l'Australie, vit dans les eucalyptus. Son alimentation est principalement constituée de ses feuilles. Il est l'un des rares animaux à pouvoir digérer l'eucalyptus, car ses feuilles contiennent une grande quantité d'huile essentielle, toxique pour la plupart des êtres vivants. Mais en usage externe ou à faible dose, l'huile essentielle d'eucalyptus présente une multitude de propriétés thérapeutiques dues à une molécule en particulier, l'eucalyptol. Il existe plusieurs centaines d'espèces d'eucalyptus, mais celle qui possède le plus d'eucalyptol, jusqu'à 95%, est l'eucalyptus polybractéa. Cette espèce est oedémique du sud-est australien et pousse sans entretien à West Wyalong. C'est ici que G.R. Davis produit une huile essentielle d'eucalyptus bio sur une surface de plus de 5000 hectares. L'eucalyptus étant un arbre qui pousse très rapidement, il est important de récolter les feuilles avant qu'ils ne soient trop grands. Après 13 ou 14 mois, l'arbre mesure un peu plus d'un mètre. C'est le moment idéal pour le couper à ras le sol. L'huile essentielle est contenue dans les feuilles. Au soleil, on la voit briller à l'intérieur de la feuille. Les feuilles sont récoltées avec les troncs. Il n'est en effet pas nécessaire de les séparer pour obtenir l'huile essentielle. La matière première est entassée dans un chariot-cule hermétique inventé sur place, dans laquelle on fait passer un flux de vapeur d'eau par en bas. Pendant le premier quart d'heure, la vapeur chauffe les feuilles. Les cellules végétales sont progressivement détruites, ce qui va libérer les composés organiques, dont l'huile essentielle. Le procédé d'entraînement à la vapeur se poursuit pendant un peu moins de deux heures, pendant lesquelles la vapeur d'eau entraîne avec elle certaines molécules organiques par le haut de la cuve. Ce flux de vapeur passe ensuite à travers un réfrigérant à eau. Les liquides, ainsi obtenus par condensation, sont envoyés dans un vase séparateur. L'huile essentielle surnage, on la récupère donc directement par en haut. L'huile essentielle ainsi produite est pure à plus de 99%. L'eau condensée, qui a dissous des molécules acides et a donc un pH trop bas qui endommagerait la tuyauterie, est rendue légèrement basique par ajout de soude caustique, puis est renvoyée dans le circuit de vapeur d'eau. Quant à l'eau du réfrigérant, elle est pompée dans un petit lac et y est reversée après son passage dans le réfrigérant. Par ailleurs, on ne recycle pas que l'eau pour éviter le gaspillage. Une fois l'extraction réalisée, les feuilles sont stockées à l'extérieur pour sécher à l'air libre. On en utilisera environ 15% comme seul et unique combustible pour produire la vapeur d'eau. Après combustion, les cendres sont mélangées au reste des feuilles pour produire du compost. Celui-ci sera déversé sur les champs fraîchement coupés, afin de diminuer l'évaporation de l'eau du sol et favoriser la repousse par un apport de nutriments. Hormis un arrosage lors des premières semaines de la toute première pousse des eucalyptus, les champs ne subissent aucun entretien une fois le compost épondu. Cette espèce d'eucalyptus est en effet totalement autonome dans cette région. Si un eucalyptus est attaqué par des Spitfire, une sorte de chenille, elle aussi capable de digérer l'eucalyptus, qui va donc manger toutes les feuilles, il n'est pas question d'utiliser un quelconque produit chimique pour lutter contre elle, puisque l'huile produite est bio. On coupe immédiatement la zone concernée pour en extraire l'huile essentielle, ce qui va rompre le cycle habituel de croissance de la chenille et stopper l'invasion. D'une cuve contenant environ 3 tonnes de feuilles, on obtient généralement entre 30 et 40 kg d'huile essentielle, prête à être vendue pure ou en mélange dans des produits thérapeutiques ou alimentaires. Avec seulement 3 employés pour la récolte et l'extraction, la production annuelle est d'environ 45 tonnes, soit la plus grande production australienne d'huile essentielle d'eucalyptus bio. Toutefois, d'une concentration d'environ 1% en masse, de récents croisements d'espèces ont permis d'obtenir jusqu'à 7% de l'huile essentielle dans les nouvelles plantations. Une bonne augmentation du rendement de perspective pour la même quantité de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada